Bonjour tout le monde et bienvenue dans un petit vlog un peu spécial. Je sais que c'est une formule assez usitée sur YouTube, mais c'est vraiment spécial par rapport à mes vidéos habituelles, parce que d'habitude dans un vlog je ne fais qu'un seul film ou une seule série, et là je vais en comparer deux. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais je l'avais déjà fait avec The Thing, si vous avez envie d'aller voir un petit vlog où je comparais les trois versions de The Thing, l'original, la version de Carpenter et le remake de 2011 je crois. Et puis le deuxième truc particulier c'est que, en fait, c'est rare que je fasse des vlogs comme ça, où c'est sur une série dont je n'avais pas à la base prévu de parler, comme Heartstopper, parce que je pensais que je n'avais pas grand chose de spécial à dire dessus, et une série dont je n'avais pas spécialement envie de parler finalement après l'avoir vu, comme Love Victor saison 3, mais dont il faudrait que je parle, étant donné que j'ai déjà parlé des saisons 1 et 2, et que même on suit le cas Love quelque chose depuis Love Simon, le film, que moi je n'avais pas du tout aimé, et Love Victor était en quelque sorte la rédemption de cette licence, cette première franchise mainstream homosexuelle sortie par un grand studio comme 20th Century Fox. Donc étant obligé, quand même, on l'a suivi depuis le début, de parler de la saison 3 de Love Victor, je me suis dit, on va essayer du coup d'évacuer ça assez rapidement, puisqu'en plus c'est une série qu'on a déjà évoquée pendant deux saisons, il n'y aura pas grand chose de plus à dire dessus, et puis on va pouvoir utiliser quelques mots ensuite sur une autre série, Heartstopper, qui elle était très 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 cool, et que j'ai découvert en avril quand elle est sortie, mais on y reviendra un petit peu plus loin, Heartstopper. Pour ce qui est de Love Victor saison 3, du coup, on va essayer de faire ça assez rapidement, puisque encore une fois, j'avais abordé pas mal de choses dans le vlog précédent. On a donc eu la réponse au cliffhanger de la saison 2, si vous n'êtes pas au courant de ce qu'est le cliffhanger, je ne révèle pas quelle est la réponse, mais on a la réponse. Et le truc, c'est qu'en fait, la réponse étant donnée dès le début de l'épisode 1, il ne savait pas trop quoi raconter, j'ai l'impression, dans la suite de cette saison. Cette saison entière est un énorme jeu de chaises musicales, constant, et finalement, j'ai trouvé ça un petit peu saoulant à la longue. C'est-à-dire qu'absolument toutes les relations font la girouette, et tous les personnages commencent à partir dans les triangles amoureux avec d'autres personnes, mais pas uniquement au niveau des relations amoureuses, il y a aussi au niveau des relations juste amicales, par exemple, et toutes les relations font comme ça la girouette, en fait. Il y a des personnages qui pensent s'engager sur un chemin, et puis finalement, ils changent un petit peu d'avis, et puis limite, ils font un 180 degrés complet, et puis c'était un petit peu laborieux, j'ai envie de dire, à suivre. Ça commence vraiment à avoir un côté saup, presque. Limite, il ne manquerait plus que le filtre flou, et puis que quelqu'un tombe enceinte, et que le père ne soit pas le vrai père, etc., et on serait vraiment dans un saup. Mais ça fait un petit peu ça, du coup, c'est un petit peu désagréable, parce que justement, le côté cool de Love, Victor, c'était qu'on essayait de ramener un côté réaliste à l'histoire de Love, Simon, qui était vraiment beaucoup trop romancée, beaucoup trop légère. Du coup, c'est un petit peu dommage de partir dans des trucs aussi... Limite, j'ai envie de dire sitcom, même, parce qu'il y a vraiment un ton très sitcom dans toute cette saison 3. Il y a beaucoup d'épisodes qui commencent avec une... Je ne sais pas comment ils appellent ça, une blague d'accroche ou un truc dans ce genre-là. Il y a souvent un... Ils appellent ça un cold opening, je crois, en anglais. C'est la blague du début d'épisode pour les séries de type sitcom, par exemple, le Brooklyn Nine-Nine, une très très bonne série, si vous avez envie de la suivre. C'est ce petit sketch qui démarre l'épisode avant que le générique se lance, et qui parfois n'a pas véritablement de rapport avec le reste. Mais là, pour le coup, ça en a. Et je dois dire que ces cold openings sont très réussis, parce qu'effectivement, j'ai toujours au moins lâché un... Devant les premiers trucs. Parfois, j'ai même vraiment rigolé. Il y a des trucs avec le prof de sport, par exemple. Il y a des trucs qui sont très très drôles. Mais c'est vrai que ça donne vraiment un côté sitcom et un côté du coup très artificiel, qui est un peu rejoint par la photographie aussi. Alors, je me sens que c'était un petit peu le cas aussi dans les premières saisons, mais je ne me souviens pas que c'était aussi prononcé. Mais ici, véritablement, la photographie fait que les personnages sont constamment une plaque de net isolée dans un ensemble de flous. La profondeur de champ est extrêmement restreinte. Ça permet quand même d'avoir tout leur corps net. Et généralement, quand tu as une profondeur de champ très restreinte, dès que tu atteins les joues, ça commence déjà à devenir un peu flou. Là, pour le coup, tout le corps est net. Mais alors, c'est filmé pour que l'amorce du personnage avec qui on est en train de parler pendant le champ contre champ, donc la petite épaule qui dépasse en bord du cadre, et le fond derrière soit le plus flou possible pour vraiment un peu isoler et mettre en avant le personnage. Ça fait des environnements un petit peu magiques et des trucs un petit peu cool par moments. Mais ça renforce aussi une certaine agrope d'artificialité du coup de la série qui encore une fois était à mon sens pas vraiment ce qu'on allait chercher avec ça, quoi. Ça fait ultra artificiel les sitcoms quand tu as des ados de, encore une fois, entre 16 et 18 ans, 15 et 18 ans qui peuvent décider comme ça sur un coup de tête d'acheter un billet pour aller voir la famille de quelqu'un, un billet d'avion pour aller voir la famille de quelqu'un dans une ville beaucoup plus loin, un truc dans ce genre-là. Je suppose, je sais qu'aux Etats-Unis, on pratique beaucoup l'avion et du coup, il doit y avoir des prix qui ne sont pas trop chers non plus, mais je ne pense pas que tous les gamins puissent dire à n'importe quel moment à leurs parents j'ai besoin de 10 à 100 ou 200 et quelques dollars pour me payer un billet de train pour aller, machin, ou qu'ils les aient sur leur compte, quoi. C'est ça le truc aussi. T'as l'impression que les gamins, ils ont déjà une fortune complète sur leur compte et c'est, oui, il n'y a pas de problème, on va aller en avion pour un machin et puis quand tu vas déménager, on va aller se voir tous les week-ends, des machins, dis donc, vous avez quand même du pognon. Alors, c'est vrai qu'ils ont tous l'air d'être assez riches, le seul mec qui fait classe ouvrière, c'est finalement Victor, mais quand même, justement, ça participait un peu à ce côté sitcom, ce côté artificiel. Il faut vraiment être dans un environnement particulier pour que ce genre d'histoire puisse avoir lieu parce que sinon, c'est un peu laborieux. Et ça, d'ailleurs, ça me rappelle que c'était une critique que je faisais aux premières saisons, c'est qu'ils ont des problèmes très adultes en règle générale dans ces séries et justement, ça, c'est pareil, c'est un comportement d'adulte finalement, cette façon de... Oui, il n'y a pas de souci, on va voyager à tel endroit, je vais t'amener, etc., en voiture, en avion, en machin. Il y a un truc particulier dans la façon de gérer ce truc-là et ça me déplaît un petit peu. C'est la dernière saison, du coup. L'histoire est terminée. Après ça, il n'y a pas de saison 4 de prévue. Du coup, il faut terminer toutes les histoires et j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui se sont terminées un petit peu brutalement, notamment l'histoire des parents. J'aimais beaucoup le fait que la mère de Victor soit hantée par son comportement pendant la saison 2, par le fait qu'elle ait rejeté son fils pendant autant de temps, qu'elle ait mis autant de temps à l'accepter et que finalement, du coup, maintenant, elle s'en veuille plus encore que ne lui en veut Victor et cherche du coup une sorte de rédemption ce qui va l'amener du coup à faire les blind dates et les trucs dans le genre-là. Ça, justement, c'est très sitcom aussi. Ils s'en sortent bien avec un twist du fait que ça marche du coup le blind date et que finalement, Victor s'entend bien avec le gamin, mais c'est très très sitcom quand même. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, ils jouent sur le code artificiel du truc, Ils disent « Ah bah finalement, t'étais cool, etc. » Mais quand même, c'est... Mais du coup, je trouve que finalement, on n'a pas tant que ça abordé le parcours de rédemption de la mère et qu'on est plus vite parti vers des trucs un petit peu plus comiques et puis pareil, ce qui se passe avec le père, ça s'aura pu lui donner une saison entière de tourments pour la famille et ça s'aura pu changer son comportement du coup justement montrer que parfois la situation fait que du coup, tu deviens plus énervé, plus en colère et du coup, tu deviens moins tolérant à certains trucs. Ça aurait pu être un truc assez intéressant et finalement, c'est fini un peu tranquillement. Pareil pour tout ce qui est des triangles amoureux, tous les personnages qui ont voulu briser un couple que les gens appréciaient se retrouvent avec quelqu'un d'autre avec qui aller comme ça. Finalement, on arrive à faire une situation où on n'en veut finalement à personne. Les histoires ne durent jamais très longtemps, etc. Et finalement, le fait qu'on sente qu'ils essayent de plaire à ce point aux fans sur le parcours des personnages fait que tu as globalement assez peu de surprises et que tous ces jeux de chaises musicales et de « Ah tiens, et si, peut-être, et si, machin, etc. » C'est un petit peu... Tu te sens que c'est un petit peu pour rallonger le truc alors qu'on aurait peut-être eu des trucs plus intéressants à compter justement en explorant plus les personnages. Et ça m'étonne d'avoir dit que cette saison finisse de façon aussi superficielle presque sur autant de choses. La fin... Encore une fois, c'est ultra-drama, quoi. C'est la décision la plus absolue avec les choix... Enfin, les prises de décisions les plus absolues et les plus radicales d'un coup. Enfin, c'est pour essayer de rajouter du drama, rajouter de la tension, rajouter des émotions, etc. Au bout d'un moment, ça fait un petit peu trop artificiel, quoi. Il y a un point qui est un peu plus réaliste, c'est qu'on a enfin arrêté de traiter Victor comme ce petit ange, ce saint absolu, parce qu'il commence carrément à faire des plans cul. Alors ça va, c'est pas non plus trop hard, vous verrez rien de choquant à l'image, mais effectivement, il commence à avoir une relation qui est plus basée sur le fun. Encore que, c'est très soft parce qu'il rencontre qu'un seul mec et c'est avec le même mec qu'il s'amuse plusieurs fois, etc. Et tu as l'impression qu'ils vont commencer à aborder la question des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles en général. Et finalement, c'est réglé un peu avec une blague aussi. Donc comme je dis encore une fois, un peu un côté sitcom, ce qui est traité finalement de façon le plus terre à terre, je dirais que c'est l'histoire de Félix et de sa mère qui... Mais pareil, il est très superficiel aussi, ça doit être réglé en 4-5 scènes dans la totalité de la saison. Ce qui est un peu dommage encore une fois parce que là aussi, il y a un parcours qui est intéressant. Il a une mère qui s'est remise d'un parcours de dépression chronique, un peu bipolaire, etc. Ça aurait été plus intéressant à élaborer un petit peu plus et encore une fois, trop propre, trop net, trop artificiel, trop gentillet, trop Disney, sans doute. Et je pense que c'est en bonne partie ce qui... ce clash par rapport à ce qu'est Heartstopper est sans doute ce qui m'a aussi un petit peu braqué avec cette fin de saison qui pourtant fait grosso modo rien de mauvais et je ne l'ai pas détesté. Je ne dis pas du tout que la fin de saison est mauvaise mais c'est vrai que c'est un peu superficiel et ça passe aussi vite que tu l'as regardé. Ça ne laisse pas beaucoup d'impact, je pense. Il n'y a pas beaucoup de scènes ou d'événements dans cette saison-là qui m'ont marqué alors qu'il y a eu des trucs même dans la saison 2 qui étaient plutôt... qui me sont un peu restés en tête. Donc tu sens quand même que l'atterrissage est quand même un peu... Peut-être que ça s'est fait trop en douceur quelque part. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu étonnant, je dirais. Mais effectivement, je suis sorti un petit peu décontenancé de cette dernière saison sans l'avoir rejeté complètement, sans l'avoir détesté. Mais c'est vrai que ça n'est pas non plus au niveau de Heartstopper. et je suis plutôt content à vrai dire que ça s'arrête maintenant plutôt qu'on ait été chercher encore plus loin parce que ça aurait vraiment fini en vrai soap mexicain. Enfin, si c'était encore pour partir dans ce genre d'histoire-là. Et ça m'amène à une question, c'est quelles sont peut-être les limites du genre romantique ? Est-ce que le genre romantique est quelque chose dont on peut faire une suite et dont on peut suivre l'histoire d'un couple sur plusieurs épisodes ? Je sais qu'il y a plusieurs, notamment bandes dessinées et notamment Heartstopper dont on va parler en quelques secondes, calmez-vous, est basé sur une bande dessinée adaptée d'ailleurs par l'auteur ou autrice comme ce que vous préférez de la BD d'origine. Je crois qu'il y a d'autres chapitres ensuite sur l'histoire et je ne suis pas sûr que ce soit si fascinant que ça au final de suivre la vie d'un couple parce que si tu commences à suivre une vie de couple, je pense que tu es obligé de passer par des histoires d'adultère en général, de tromperie, de remettre en doute le couple parce qu'une fois que tu es en couple, l'enjeu est particulier à faire ressentir typiquement ces problèmes auxquels sont confrontées les suites de Sex and the City. C'est l'occasion d'en parler dans un vlog à thématique LGBT comme ça parce que la fin de la série se faisait sur le mariage du personnage principal et donc dans les autres films, qu'est-ce que tu racontes ? Dans le premier film, tu racontes un moment où ils sont à nouveau séparés ce qui était déjà quelque chose qui leur arrivait souvent dans la saison donc ça fait un peu répétitif. Moi, j'aime bien le film Sex and the City mais voilà. Le deuxième film, typiquement ça n'a rien à raconter, c'est juste un délire de vanité pour les quatre actrices pour s'exposer dans la richesse, la luxure et tout le bordel. Et la série And Just Like That qui commence en début d'année qui était sympathique mais qui n'a pas laissé d'impact non plus particulier. C'est scandaleux à quel point Steve Brady s'en prend plein la gueule alors qu'il n'a rien demandé ce pauvre mec, il est tellement gentil, il a tellement tout fait pour essayer d'être connu avec Miranda. Ce n'est pas du tout la série dont on parle. Donc là aussi, la solution, ça a été à nouveau de mettre en danger le couple. Alors je ne vous le dis pas si jamais vous n'avez pas vu les spoilers par rapport à la nouvelle saison donc le redémarrage, on pourrait dire un reboot, ce n'est pas vraiment un reboot parce qu'on ne se démarre pas à zéro. La legacy sequel en série de Sex and the City mais voilà, c'est le couple encore une fois qui a terminé en jeu et je ne trouve pas ça si cool que ça parce que justement, ce qui est bien dans les histoires romantiques quand ça se termine à la fin, c'est que ça se termine sur le jeu t'aime et tu peux imaginer ce que tu veux de l'histoire ensuite mais grosso modo, tu as envie d'imaginer que ça a continué jusqu'à ce qu'ils sont morts dans les bras l'un de l'autre dans le même lit limite à la même seconde tellement ils s'émets des trucs dans ce genre-là. C'est comme ça que tu as envie de quitter une comédie romantique et du coup, quand tu la prolonges encore une fois, je trouve que ça atténue toujours un peu l'histoire d'amour. C'est peut-être plus réaliste, je ne sais pas combien d'histoires arrive à échapper à l'adultère, combien d'histoires d'amour arrive à y échapper mais pour moi, c'est toujours moins intéressant d'avoir une suite et je préférerais du coup que Heartstopper s'arrête à la saison 1 parce que Heartstopper, pour le coup, j'ai passé la saison entière comme ça. C'était tellement mignon. Bon, évidemment, sauf sur les passages qui sont tristes, je ne suis pas non plus un psychopathe. Vous imaginez le mec qui regarde une série avec un adolescent qui est en train de chialer parce qu'il est en train de se faire rejeter parce qu'il n'a pas le mec qu'il aime, etc. Et qu'il regarde « Hum, vas-y, souffre ! » Le truc horrible. Non, non, j'ai eu la banane pendant que j'ai regardé la série. C'était adorable, c'était tellement cute. Pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, Love, Victor, je n'ai pas résumé la saison parce que si vous avez suivi les vlogs, vous savez où est-ce qu'on en est a priori. Je ne vais pas révéler véritablement l'intrigue du truc parce que c'est à peu près la seule substance qu'il y a dans la série, c'est savoir ce qui se passe dedans, quels vont être les allers-retours entre les couples et les mages dans ce genre-là. Mais là, pour le coup, Heartstopper, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Charlie qui a... Quel âge est-il ? Je ne sais même pas. Non, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas marqué quel âge ils ont. Il doit y avoir entre 14 et 16 ans, 17 peut-être, un truc dans ce genre-là. Peut-être 15. Dans cette fourchette, vous voyez, c'est plutôt lissé, on va dire. C'est un élève ouvertement gay de son école qui, du coup, subit souvent quelques brémades et quelques abus de la part de ses camarades et qui est amoureux de Nick, le jeune joueur de l'équipe de rugby qui est capitaine, je crois, de l'équipe de rugby, mais je ne suis pas tout à fait sûr, qui évidemment a un look plutôt hétéro et donc il se dit que ça ne va pas se faire mais peut-être qu'il y a moyen que ça se fasse et qu'il se rapproche. Vous l'avez deviné, c'est quand même une romance. Oui, l'histoire, c'est que l'autre va se découvrir et c'est ça que j'ai bien apprécié aussi dans la série bisexuelle. J'aime bien qu'on ait une représentation assez large du spectre et qu'on puisse aborder le fait aussi qu'il n'y a pas que hétéro et gay. Il peut aussi y avoir bisexuel qui est effectivement quelque chose qu'on représente assez peu souvent. Il y a Dias, comment il s'appelle déjà dans Brooklyn Nine-Nine, encore une fois, je vais revoir ce truc-là, mais c'était un des rares personnages bisexuels que j'avais vu dans les médias et c'est vrai que je trouve ça intéressant de montrer que ce n'est pas parce que tu découvres que tu es attiré par un mec que tu dois te dire d'un seul coup que je dois forcément être gay, je dois forcément être limité, j'aime bien qu'on puisse explorer d'autres possibilités. C'est un des points qui fait ce que j'apprécie dans cette série, c'est qu'elle est beaucoup plus réaliste que Love Victor. Véritablement, quand tu compares Heartstopper et Love Victor, tout l'artificier de Love Victor te paraît encore plus visible. Tu sens une ambiance qui est beaucoup plus naturelle, réaliste. C'est rigolo parce qu'il y a un moment où ils essayent de faire un tacle à Euphoria qui est une série qui est sympathique mais qui parfois en fait trop. Autant dans le visuel, oui mais c'est ça qui est cool aussi mais dans les scénarios qu'ils racontent etc. Et il y a un moment où du coup quelqu'un se dit t'as plus qu'à te piquer et faire je sais pas quoi et tu peux être dans l'Euphoria et j'avais envie de dire à Love Victor oui c'est quand même un mec qui est alcoolique et aux alcooliques anonymes et avec des rechutes et des machins. Alors on m'a expliqué oui c'est vrai évidemment ça arrive qu'il y ait des adolescents qui tombent dans l'alcool très rapidement mais c'est quand même pas le truc le plus courant du monde quoi et ça fait très sitcom justement d'avoir un truc aussi grave dans une histoire une petite romance qui est de base plutôt normale quoi. Là pour le coup dans Heartstopper tous les personnages respirent le réalisme notamment ne serait-ce qu'au casting tu compares les acteurs de Heartstopper et les acteurs de Love Victor enfin il n'y a pas photo les acteurs de Love Victor c'est l'archétype de l'acteur parfait hollywoodien et surtout Disney ça fait limite acteur de Disney Channel les personnages qui sont dont la personnalité est aussi lisse que leur peau enfin vous voyez ce que je veux dire quoi vous voyez Love Victor il n'a presque pas un bouton sur la gueule ses cheveux sont parfaitement coiffés il a les petits yeux noirs qui brillent il a un sourire tu deviens à chaque fois que tu le vois en train de sourire tu regardes Benji enfin c'est pareil il a un look de boys band avec sa coupe complètement ouf ils sont tous canons donc tu compares ça à Heartstopper et tu dis ça ressemble à la vraie vie ils ne sont pas forcément ultra canons je dirais qu'entre les deux c'est Nick que je trouve le plus mignon mais aucun des deux n'est particulier enfin n'a un visage de mannequin ils ont tous les deux enfin je crois qu'ils ont tous les deux de l'acné enfin au moins un des deux a de l'acné d'ailleurs en parlant de leur look il y a aussi ce truc très hollywoodien du fait qu'ils fassent très âgés alors c'est aussi la troisième saison il y a eu la pause Covid entre temps donc je suppose qu'ils sont en train de grandir beaucoup plus vite qu'il ne le faudrait pour refaire leur personnage mais même dans les premières saisons tu sentais qu'ils étaient quand même déjà un peu plus vieux enfin le Victor l'acteur Michael Cimino il avait déjà 20 ou 21 ans je crois quand il a joué la saison 1 de Love Victor donc clairement tu sens qu'ils sont un peu vieux maintenant pour jouer ces personnages là et notamment le personnage comment il s'appelle Nick ah bah c'est comme dans Heartstopper en fait le personnage de Nick avec qui il sort dans ce cas là il fait beaucoup trop vieux il fait pas du tout adolescent ce mec là enfin il a des traits dans le visage qui sont typiquement des traits d'adulte ça passe pas donc là c'est pareil dans Heartstopper pour le coup les gamins font gamins et je suppose d'ailleurs qu'ils sont plutôt jeunes je sais pas je vais vérifier vite fait oh et voilà rien que le Charlie l'acteur il a vraiment 18 ans donc là aussi ça participe à un sentiment de réalisme dans le casting physiquement esthétiquement tu vois que c'est beaucoup plus orienté vers quelque chose de réaliste également dans le style c'est plus de caméras portées alors que Love Victor c'est des plombs plutôt sur trépied il y a une lumière très artificielle dans Love Victor qui est souvent très brillante en plus il tourne en Californie donc ça forcément ça flash alors que Heartstopper tourne en Angleterre série anglaise du coup je crois britannique entièrement naturellement t'as forcément un ciel qui est beaucoup plus couvert t'as pas la même lumière etc et du coup ça donne un style plus réaliste aussi causé par le fait qu'ils essayent pas justement de rehausser les lumières à l'intérieur pour faire un truc ultra artificiel et donc le mélange de caméras épaule de lumière plutôt naturelle il y a même des lens flares quand t'arrives vers la lumière etc ça donne du coup un style beaucoup plus réaliste et l'artificialité n'est présente que quand on est dans des scènes qui sont particulièrement intenses émotionnellement par exemple quand ils vont dans une soirée tu vas avoir des lumières qui sont particulièrement néons, bleutées, roses etc et souvent tu vas avoir quelque chose qui va se passer soit il va y avoir un conflit pour homophobie soit il va y avoir un moment où il va essayer de se rapprocher de Nick donc ces moments là en particulier méritent d'avoir une lumière particulière d'ailleurs je crois que si je me souviens bien et je suis pas tout à fait sûr mais je crois que ça fait partie de ces séries où ils incluent tout un tas de petits dessins 2D il est complètement amoureux d'un mec il y a des petites feuilles d'automne qui volent autour de lui c'est sans doute un peu romantique je suis pas très fan de ce truc là je sais que c'est très à la mode pour notamment tout ce qui est la direction de la Gen Z de la jeune génération parce que c'est une génération qui est beaucoup plus habituée à avoir des émoticons des flashs des smileys des machins une attention beaucoup plus courte c'est testé scientifiquement nous on a 12 secondes d'attention la génération vous avez 8 secondes d'attention maximum donc il y a quand même une grosse baisse et donc du coup tu essaies d'habiller l'image avec plein de petits trucs etc pour maintenir l'intérêt toujours un petit peu de mal avec ce genre de truc c'est aussi justifié par le fait que c'est l'adaptation d'une bande dessinée donc peut-être c'est aussi pour faire ressortir les origines de l'histoire dans le visuel donc ça peut on peut laisser passer aussi mais ce que je veux dire le point que je voulais faire avec ça c'est que l'artificialité est vraiment réservée aux scènes qui sont particulièrement intenses émotionnellement donc oui j'ai trouvé que c'était très réaliste et c'est d'autant plus touchante et d'autant plus dans l'histoire que tu les vois véritablement très longtemps hésiter très longtemps à se poser des questions se demander ce qu'ils sont être en doute est-ce qu'ils veulent l'assumer pour eux-mêmes est-ce qu'ils veulent l'assumer par rapport aux autres etc etc et ça donne beaucoup de scènes qui vont sentir le vécu je pense pour beaucoup de gens et qui te font véritablement rentrer pleinement dans l'émotion de la scène les scènes par exemple où les deux personnages dorment côte à côte et il y en a un qui hésite du coup à lui prendre la main pour lui dire qu'il a envie de se rapprocher de lui et puis finalement juste quand il va la poser il se ravise et puis il s'emmet dans son coin etc ou alors les mains côte à côte avec juste le petit doigt pour caresser l'autre très discrètement c'est tout un tas de petites scènes comme ça qui sont très vraies je trouve le traitement de cette romance extrêmement intéressant et tout ce qui entoure la romance principale parce qu'on ne peut pas non plus faire 8 épisodes uniquement sur ça est aussi très intéressant j'aime beaucoup par exemple le traitement de la sœur de Charlie qui est une espèce de dépressive qui est toujours comme ça qui sort toujours de nulle part elle apparaît dans la pièce d'un seul coup il y a toujours une voix un petit peu lente un peu dépressive qui est sans doute un bon portrait de la grande sœur ça me rappelle des échos de certains trucs que mes potes me racontaient quand j'étais au collège ou au lycée de leur relation avec leur grande sœur je pense qu'il y a eu un côté qui était assez vrai dans la relation entre ces deux personnages j'aime bien aussi tout le groupe d'amis qui entoure Charlie ils sont tous assez adorables j'ai notamment beaucoup apprécié le personnage de Tao pour beaucoup de choses déjà j'ai beaucoup apprécié son comportement je l'aime bien mais j'aime bien aussi le fait que cette drama queen absolue qui est une grande tige assez efféminée avec ses cheveux longs etc et un visage des traits assez féminins en général soit le seul hétéro de la bande j'aime bien ce gros retournement de tous les clichés non il y a un deuxième hétéro ils ont un autre pote mais qui est beaucoup moins présent dans l'histoire c'est leur pote qui a un embonpoint et qui me rappelle beaucoup les potes que j'ai eu moi quand j'étais au lycée j'avais notamment un pote qui s'appelle Clément à qui je parle encore d'ailleurs aujourd'hui je lui passe un coucou vite fait mais c'était exactement ce genre de mec tu lui dis que t'es gay et il n'en a rien à foutre et tout ce qu'il a envie c'est que ses amis s'aiment etc c'était exactement ce genre de personnage là et du coup c'est bien aussi qu'on ait une représentation positive des hydrosexuels dans le film qui n'est pas que des connards non plus à ce propos d'ailleurs les bruts sont très très bien représentés aussi le genre d'attaque qui pourra envoyer la façon systématique d'attendre quelqu'un au même endroit tous les matins parce qu'ils savent que tu dois passer par là quand tu rentres dans le lycée etc aussi ça m'a rappelé quelques souvenirs moi personnellement j'ai pas été harcelé mais j'ai vu des trucs se dérouler à certains moments j'en profite je le fais une fois par vlog avec ces trucs là mais si jamais vous avez des problèmes de harcèlement ou si vous avez des problèmes pour vous accepter en tant qu'homosexuel il y a des numéros à contacter pour vous aider si vous avez besoin de parler à quelqu'un si vous ne trouvez pas de confiance autour de vous donc contactez-les c'est très important ne rongez pas vos angoisses dans votre coin trouver quelqu'un qui parlait mais donc oui en oubliant du coup les brutes j'ai vraiment trouvé le groupe d'amis vraiment intéressant je trouvais que tu sentais surtout très très fort qu'ils étaient amis dans le positif comme dans le négatif les espèces de semi-crise de jalousie d'amitié parce que ah t'as dit ça à tel pote et tu me l'as pas dit à moi pareil j'ai eu des gros flashbacks de certains trucs de la cour de récré au collège et au lycée ou même un peu plus jeune mais c'est vrai que tu sens vraiment un vrai sentiment de véracité dans tout ça j'aurais peut-être un seul petit reproche sur le groupe d'amis c'est que je trouve que la seule histoire finalement dans cette série qui m'intéresse pas du tout et qui je trouve ne sert à rien c'est l'histoire de elle le personnage transgenre la jeune femme trans donc qui a été transférée dans un autre un autre établissement parce qu'elle se faisait harceler dans le premier établissement et qui rencontre deux lesbiennes avec qui elle devient extrêmement pote et en fait je trouve que tu sens jamais véritablement les enjeux de ce truc là c'est à dire que tu la découvres déjà transférée dans une autre école donc tu n'as jamais vraiment vu ce qu'elle a subi au jour le jour et donc tu n'as pas vraiment moyen de compatir avec ce qu'elle a vécu parce que tu ne le vois jamais vraiment à l'écran c'est juste dit comment c'est l'audiovisuel c'est plutôt du show dans le tel mais je trouvais vraiment que ça m'avait empêché un peu de ressentir à quel point est-ce qu'elle avait pu avoir un passé difficile ou est-ce qu'elle avait pu vivre des trucs particulièrement désagréables notamment parce que Charlie bon oui il est harcelé par certains groupes d'élèves mais ce n'est pas systématique non plus et ce n'est pas non plus un truc invivable il y a des passages qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres mais tu n'as pas l'impression que ça deviendrait invivable non plus et je trouvais qu'en fait toute son histoire à elle qui se développait elle n'était pas très intéressante son histoire à elle ou l'histoire des deux lesbiennes avec qui elle traîne parce qu'en fait il n'y a pas d'enjeu dans cette histoire là les deux lesbiennes elles sont en couple et il n'y a pas de danger pour leur couple le danger habituel du monde extérieur mais il n'y a pas elles ne doutent pas de leur amour l'une pour l'autre il n'y a pas quelqu'un qui s'intègre dans leur couple et qui risque de briser le truc etc elles ne sont pas menacées d'être virées ou quoi que ce soit elles n'ont pas d'enjeu rien de spécial ne doit leur arriver et le personnage d'elle elle-même pareil elle n'a pas grand chose à vivre finalement parce que ça y est le harcèlement qu'elle a vécu c'est bon elle l'a résolu en fait limite son histoire elle est déjà finie quand elle arrive dans notre série là et du coup je trouve qu'elle n'a pas grand chose à raconter de plus ce qu'on raconte finalement de plus intéressant avec elle c'est le fait qu'il y ait un petit crush sur Tao et qu'elle ne sache pas si elle doit lui dire ou pas parce que ça pourrait briser leur amitié ou un truc de ce genre là mais je ne trouve pas que ce soit particulièrement fascinant ou particulièrement intéressant d'ailleurs il faut dire que non Tao a quand même un truc plus intéressant parce que Tao il a tout ce côté où il a besoin de laisser exploser sa colère et il a besoin de combattre tout ce qu'il voit ses amis LGBT vivre à côté de lui etc et il doit donc apprendre à gérer quand est-ce que c'est nécessaire quand est-ce qu'il vaut mieux laisser couler le truc etc donc il a finalement lui un truc plus intéressant mais elle je trouve qu'elle n'a rien à faire et les deux autres lesbiennes elles n'apportent rien de très intéressant dans l'histoire le seul truc qui est pertinent avec elle c'est qu'il y en a une qui est sortie avec Nick à un moment et que du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'ils doivent sortir ensemble et que Nick est hétéro mais c'est vraiment la seule chose qu'elle apporte à l'histoire et je ne suis pas sûr qu'on ait eu besoin de la développer forcément dans le truc à côté peut-être qu'elle réserve des trucs plus intéressants dans les autres saisons dans la suite de l'histoire mais en tout cas pour cette saison là je trouvais que ce n'était pas particulièrement fascinant bref pour cette année mon favori entre Love Victor season 3 et Heartstopper c'était clairement Heartstopper quelque part ça m'a aussi rappelé des relents de Young Royals qui était la série des pays froids ça y est le pays m'est complètement sorti la tête j'ai sorti le bon dans le vlog mais pas dans le vlog dans mon top des séries mais là ça m'est complètement sorti la tête mais ça m'a vraiment rappelé ça dans ce côté beaucoup plus réaliste et beaucoup plus terre à terre donc si vous avez apprécié Young Royals si vous avez apprécié Love Victor aussi d'ailleurs ou Love Simon si vous avez envie de voir une petite romance sympathique entre jeunes gens homosexuels pour le coup je vous invite à regarder Heartstopper c'est très honnête drôle touchant et c'est une série de qualité donc voilà à vous de faire votre choix prenez soin de vous regardez des films ou des séries ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501